Allo bonjour tout le monde, c'est Yoegda5477 de retour pour un let's play sur... And so it was said, that if the pillars of the world shall fall, darkness will descend upon all that lives. From the book of the dark. Théa, oh plutôt Théa, The Awakening. Donc le réveil de Théa. Donc je vous ai fait une vidéo découverte déjà, là on va lancer le let's play, on est passé en mode bêta, de manière à avoir les dernières évolutions qui incluent le renommage des personnages, des expéditions, des villages, etc. Donc moi je le veux surtout pour les personnages, car vous allez participer. Alors comment ça va se passer ? Ça va être un peu différent a priori de ce qu'on avait fait sur RimWorld. Cette fois-ci, je vais demander à Google, YouTube, de me donner la liste des gens qui participent le plus, qui me mettent le plus de likes, qui me mettent le plus de favoris, qui me mettent le plus de commentaires. Voilà, Google a un truc un peu magic apparemment, qui tient compte de tout, donc je ne sais pas qui me délike sur quoi exactement. Mais ça tient compte de tout, et donc voilà, les gens qui participent le plus à la communauté autour de la chaîne seront mis en premier. Voilà, ça va être comme ça. Donc là, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ils sont toujours appréciés, n'hésitez pas à me faire des remarques. Enfin voilà, tous les commentaires sont appréciés, ça me permet de me guider aussi des fois. Donnez-moi votre avis, mettez des likes, ça aide toujours aussi, n'hésitez pas, et surtout profitez de la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Moi, ce jeu, j'en suis absolument tombé fou quand il est sorti. Il est toujours en Early Access, voilà, c'est marqué en bas. Early Access version, Expect Bugs. Donc il y aura peut-être des bugs, je n'en ai pas vu jusqu'à maintenant, donc je suis plutôt positif. Et je trouve l'univers absolument formidable. Alors, ce petit truc, c'est en anglais. Donc je vais essayer de vous traduire le maximum de choses. On va prendre son temps. Je pense que je ne vais pas le rusher ce let's play, on va y aller doucement. Et on va essayer de vivre l'aventure ensemble. Donc ceux qui parlent anglais couramment, vous pouvez lire à vous-même. Mais pour les autres, je vais essayer de vous traduire les choses du mieux que je peux. Et on va essayer de faire les aventures ensemble. C'est parti, attention. Donc on va faire un new game, parce que c'est la deuxième fois que je commence. On va annuler le... Alors attendez, d'abord on va faire un petit coup... Il n'y a pas de setting, d'accord, c'est parti. Donc continue. Non, new game je disais. Are you sure you want to continue ? Yes ! Voilà, donc là c'était un essai que j'avais fait. Et donc, on va commencer. Donc là on a plusieurs dieux avec lesquels on peut commencer. Alors des dieux déchus, des dieux qui ne sont rien du tout. Mokosh, je l'ai fait avant le let's play parce que c'était mon essai. Je ne pensais pas faire un let's play au début, mais c'est là que je suis tombé amoureux. Donc maintenant on a soit Morena, soit Lada, à laquelle j'ai fait un petit essai où j'ai gagné presque rien d'XP, mais j'ai déjà atteint le niveau 2. Soit Svarog. Et donc il faudra faire plusieurs fois en fait. Il y aura plusieurs let's play avec chacun des dieux a priori, ça peut faire une très très longue série. Donc on va commencer avec Lada parce que, voilà, je suis curieuse, enfin je suis curieuse, pardon, je suis curieux. Donc Lada c'est qui ? Lada c'est la déesse de l'espoir, donc qui a été déchue. Donc à savoir que tous les dieux ont été déchus quand les humains ont brûlé l'arbre cosmique qui ont fait que la magie a été détruite et que, enfin la magie n'a pas été détruite mais la magie a été endommagée et c'est, comment dire, les armées maléfiques qui ont envahi le monde en gros. Et là, plusieurs centaines d'années plus tard je pense, le monde commence à se réveiller en fait. On sort de l'âge noir et là notamment on va s'intéresser au peuple qui s'intéresse lui à Lada, la déesse de l'espoir, un peuple qui cherche l'espoir et donc, voilà. Donc on va commencer, donc en termes de taille du monde on va mettre en normal, difficulté on va mettre normal aussi, on va pas mettre trop facile non plus, ni trop dur. Alors village focus, donc en gros on a soit des guerriers, soit des gazeurs, donc c'est des récolteurs, soit des craftmans qui craft. Je pense que je vais le mettre en craftman, parce que j'aime bien, voilà. Tac, 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 et on y va, on va commencer. Donc là, c'est parti. Donc tout était calme et néant, et la solitude était là, et donc Lada, elle a été dans une cage noire pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'elle se réveille avec un appel à l'espoir d'un groupe de gens. Voilà, elle a répondu, et elle va maintenant essayer de les guider. Donc on va pas jouer directement à la déesse, comme vous avez vu dans l'épisode découverte, que je vous conseille de revoir si vous l'avez pas vu. Parce que j'ai introduit pas mal de concepts, même si je vais sûrement les réintroduire au fur et à mesure. Et on va guider une peu plate, donc un peu à la Civilization V, mais dans un monde de, en gros, post-apocalyptique, mais fantasy. C'est ce setting qui est très très intéressant. On est vraiment dans de la fantasy, mais après, comme s'il y avait eu une guerre nucléaire, quoi, en gros. Donc ça se réveille petit à petit. Il y a un cycle jour-nuit, que vous allez voir, qui est plutôt intéressant. Donc voilà, donc en gros, là, c'est notre petit bonhomme, c'est lui qui va nous faire les quêtes du début, qui nous dit, voilà, votre mission, c'est de survivre, d'accord ? Parce qu'il y a plein de monstres qui vont essayer de nous manger, ou de nous tuer. Voilà, et il demande, est-ce qu'on fait le tutoriel ? Le tutoriel, on l'a plus ou moins fait... Non, on ne l'a peut-être pas fait ensemble, je crois que je l'avais skippé déjà pendant la... Donc là, on va le faire, voilà. Donc en gros... Ah bah non, je viens de dire de skipper, bon, c'est pas grave. Donc lui, ce qu'il nous dit, en gros, il va falloir que je retourne le voir quand j'aurai crafté deux Warhammer, parce qu'il y a du craft, hein. Vous allez voir, le craft, il est vraiment très intéressant. Donc, ok... Ah bah non, je peux revenir. Donc finalement, on va lui dire, ok, non, dis-moi ce que tu as à dire. Alors, tac, tac, tac... Donc, il dit que T.A. c'est un monde brisé, hein. Aujourd'hui, c'est brisé. Et, donc là, il y a plein de morts vivants qui parcourent les routes, qui parcourent la Terre, les créatures de la... Of Darkness. Je n'ai jamais traduit à Darkness en français, en fait, sombre. C'est le côté... C'est le côté obscur. Ah là, obscur, de l'obscurité, voilà. Les créatures de l'obscurité. Très bien. Et donc là, ça fait au moins un siècle qu'ils veulent tout le monde mort, quoi. Alors, maintenant, comment est-ce que je fais pour améliorer le village et mes gens ? Alors, d'abord, on va explorer le village, on va vérifier son inventaire, et on va commencer à récolter de la nourriture et du bois. Voilà. Parce que sans bois et sans nourriture, on meurt de faim et puis on meurt tout court, quoi. Ok. Une fois qu'on aura fait ça, on aura des exploring parties, donc c'est en gros des expéditions, et on envoie nos expéditions parcourir le monde, soit pour chercher des ressources, soit pour tuer des monstres, soit pour faire des quêtes. Voilà. On n'aura jamais, à mon avis, plus d'un village. Pour moi, on est limité à un seul village. Par contre, on peut faire des camps, qui permettent d'avoir des ressources à des endroits qui ne sont pas à côté du village. Attention ! C'est parti ! Donc là, on gagne de l'expérience. Alors, l'expérience fait très très intéressant. Par exemple, on gagne de l'expérience quand on vit des choses, que ce soit des réussites ou des échecs. Si vous perdez un combat, vous perdez la moitié de vos colons, etc., vous gagnez l'expérience parce que vous avez appris quelque chose. Donc, j'adore ce concept qui est beaucoup mieux, je pense, que le concept du « quand vous faites quelque chose de bien, vous avez l'expérience ». Non, non, non. Dans la vraie vie, quand je fais quelque chose et que je loupe, je gagne de l'expérience. J'ai appris qu'il ne fallait pas que je fasse comme ça. Voilà. Donc là, ça modélise ça et c'est très très bien. Et pareil sur les sciences. Vous allez voir, on va avoir des petits béchers, là, de sciences. Et on a des sciences même quand on loupe des choses parce qu'on a appris quelque chose. Même quand on craft, on a de la science parce qu'on a crafté un nouvel objet formidable et ça nous a permis d'avoir quelque chose. Donc voilà. Donc là, on arrive sur la carte. Donc on a notre village qui s'appelle Ostoja, qu'on va renommer déjà dès le départ. Donc on va l'ouvrir. Alors ça, c'est l'équipement. On ne va pas faire ça tout de suite. Ostoja. Où est-ce que je le renomne ? Ah, ici. Voilà. Ostoja, on va te renommer en You-tu-bit. C'est un jeu de mots, mais le pro n'est pas mal. C'est juste un petit jeu de mots gentil. Il n'y a pas de soucis. Et donc dans You-tu-bit, on a de la nourriture. Donc on a des légumes qui poussent et on a du bois. En gros, on a tout ce qu'on a besoin. Donc ça, c'est très très gentil de commencer avec ça. Parce que c'est les deux choses qui sont absolument nécessaires à la survie. On ne peut pas faire grand chose avec du bois et juste du bois et juste des légumes. Mais sans ça, on meurt. Voilà. Donc on va commencer par quoi ? On va commencer par mettre des colons. Alors attendez, avant de faire ça, il faut que je fasse les choses dans l'ordre. On va commencer par aller renommer nos personnages. Donc là, on a quatre personnes dans la ville qui ont des noms qui ne correspondent pas. Ce ne sont pas leurs vrais noms. Parce que leurs vrais noms, on va les découvrir maintenant. Donc je vais devoir faire ça tranquillement. Donc j'ai un deuxième écran à côté avec le nom des personnes et je vais les prendre dans l'ordre. C'est parti. Attention. Personne numéro 1. Hop. Ça va être... Jaconil. qui était déjà présent dans la série. Hop. Donc Urban, en fait, tu t'appelles... Alors là, c'est un long nom. Jaconil. On va raccourcir ton nom parce qu'avec les XXX, c'est imprononçable. Donc voilà. On va faire Jaconil. On va faire court. Donc on a Jaconil qui est une classe craftman. Donc il craft. Il est bon pour crafter les choses. Mais il peut se battre quand même. Il a un os. En termes d'armes. Qui ne font que deux dommages. Par contre, il y a une option. C'est le Blund Damage, vous voyez. Blund Damage, ça veut dire que quand vous avez des dégâts, s'il vous reste des dégâts après avoir tué le premier monstre, vous les reportez sur le suivant. C'est un peu comme du piétinement à Magic, en fait. Donc voilà. Ouh, là, il y a une sacrée arme ici. C'est quoi ça ? Wow. Dragon's Bane. À partir d'os de dragon. Ça, on va le mettre à un guerrier plutôt. Alors, personne numéro 2. Personne numéro 2, il va s'appeler... Hop. Alors, on va faire ça. Ça va être Dacuzi. Dacuzi. Alors, Dacuzi, tu as deux comptes. Un ancien compte qui est fermé et un nouveau compte. C'est pas très grave. Dacuzi, tu es là. Tu es parmi nous. Alors, Dacuzi, c'est aussi un craftman. Lui, il a un gros bâton qui fait mal avec un point de dégâts. C'est pas terrible. Et il a un masque qui donne un point de défense. Ok. Sympathique. Suivant. Suivant, c'est un gazerreur. Donc là, c'est quelqu'un qui récolte les choses. Et là, on va avoir notre fameux Titrax. Titrax qui était notre diplomate dans la série Rimworld. Hop. Et qui nous rejoint. On va enlever le 35. Je ne sais pas ce que c'est mieux. Et on va mettre un petit tiré parce que ça me plaît. Titrax, tu es là. Tu es beau. Tu as une épée. 4 damage, 5 défense. C'est très très bien. Une épée avec des amethystes. Ce sont des bijoux. Voilà. Tu n'as pas grand chose d'autre pour l'instant. Suivant. Dans la capitale, on a un autre récolteur. Qui va s'appeler... Qui va s'appeler comment ? Qui va s'appeler comment ? Si je n'allais pas sur la bonne page. Ah ! Qui va s'appeler... Hop ! Lupidos. Donc Lupidos qui rêvait... C'était le robot qui rêvait d'être un être humain. Je te félicite, Lupidos. Tu es à présent un être humain. Hop. Bienvenue parmi nous. Bienvenue parmi la colonie. Et donc toi, tu es armé d'un pauvre bâton qui fait un point de dégâts. Si on te mettait ça. Ce ne serait pas beaucoup mieux. Regarde-moi ça. 31 points de dégâts plus 20 de leash. Alors, leash, c'est génial. Le leash, ça absorbe les points de vie. Voilà. Là, on va... Les gens ne vont pas rigoler là. Ça, c'est un point de dégâts. C'est vraiment... Plus point d'amage, ce n'est pas très bien. Ok. Donc ça, c'était pour les gens qui sont dans la ville. On va leur donner des tâches maintenant. Donc notamment, on va se concentrer sur le bois et les légumes. Alors, on va mettre... On va mettre les légumes au max. Et le bois, on va mettre deux personnes. Et on va les mettre à l'infini. Voilà. Et lui, il n'a aucune capacité de récolte. Donc on ne va pas le faire récolter. Et en termes de crafting, normalement, on ne peut pas crafter grand-chose. Au début, on peut peut-être faire un vêtement. On va essayer de voir pour un vêtement. On peut peut-être faire des petits vêtements, tout ça. Mais je n'ai pas beaucoup, en fait. Je n'ai pas moyen de récolter. Donc on ne va pas les faire pour l'instant. Ça ne sert pas à grand-chose au début. Voilà. Donc il va y avoir une personne qui ne fait rien. Ce n'est pas très grave. Ensuite, on va s'intéresser à l'expédition. Sur cette expédition, on a six personnes. Six personnes. Donc on va commencer par... Un monsieur qui va s'appeler... Ah... Ahaha ! Qui va s'appeler... Tac, suspense, insoutenable. Mr. Chen Chi ! Mr. Chen Chi, tu as un ventre sympathique et une belle hache qui est un bon crusher qui fait 13 de dégâts. Impressionnant. Il te reste pas mal de poids à porter. Ah, mais pas assez pour prendre ça. Dommage. 167. Ça, c'est très très lourd, ces armures-là. Elles pèsent 220. Donc c'est trop lourd pour toi. Ce n'est pas très grave. Ah, attendez. Là, j'ai quoi ? Là, j'ai 9 en blunt et là, j'ai 13. 9 en blunt, c'est mieux que 13 en fait. C'est mieux que 13 parce que 9 en blunt, ça me permet... Ah, sauf que c'est trop lourd pour toi. Zut. Ok, bon, on va regarder avec ça. Alors, deuxième personnage, qui ça va être ? Alors, hop. Tac. Et nous allons accueillir parmi notre expédition, Fabien Massetti. Que je ne prononce peut-être pas comme il faut. Hop, Fabien, bienvenue parmi nous. Donc toi, tu as une petite rune de pas grand chose, mais qu'il y a du poison. Ok. Tu pourrais du coup avoir un bouclier. En plus, n'est-ce pas ? Ça rentre. Ça rentre. Donc tu as un bouclier en plus. Bah oui, c'est mieux un bouclier. Ça donne un peu plus de défense. Un bouclier fait en os. Donc voilà, toi, tu es un craftman. Ok. Ensuite, nous allons avoir un autre craftman qui va s'appeler... Hop. Tac. Qui va s'appeler... Suspense insoutenable. Arbiter. Arbiter. Arbiter, bienvenue parmi nous. Toi, tu n'as rien. Pourquoi ? Bah, prends un marteau, mon ami. Ah, un marteau de 320, il pèse. Le marteau pèse 320. Ok. Tu n'as rien. Bah, prends une armure au moins. Ça, tu peux. Ok. Bon, voilà. Tu ne peux pas te battre, mais tu as une armure. Donc, tu feras vraiment pas beaucoup de points de dégâts. Mais, ce sera déjà mieux que rien. Ensuite, nous avons une dame qui va pouvoir s'appeler... Alors, excusez-moi pour homme-femme, parce que je ne vais pas m'embêter, sinon ça va me prendre des heures à mettre les noms. Déjà que là, c'est long. Bon, on va avoir Daikenki. Ou Daikenki. Il faudrait qu'il nous dise comment ça se prononce. Voilà, qui, elle, va être chasseur. Donc, ça, c'est une classe spéciale qui fait des combats, mais qui permet dans certains cas d'avoir des... Quand on attaque les animaux, notamment, pour faire des choses en plus. Nous avons ensuite une jolie poupée. Une jolie poupée qui va s'appeler... Hop. Un nom dont je ne connais pas à l'origine, et que j'aurais du mal à prononcer, mais c'est pas très grave. Alperen Jinxoy. Hop. Voilà. Tac, confirm. Donc, voilà, toi, t'as une... Voilà, t'as un pique. Un pique, alors, vous voyez, pique, ça a point damage dans les properties, là. Point damage, c'est-à-dire que quand on pose... Vous voyez, quand on attaque, on attaque toujours avant le dernier qui était posé. Au lieu de se mettre en dernier dans la file d'attaque. Et en dernier, nous avons à nouveau une dame... Qui va s'appeler... Ah ! Donc là, c'est des noms qui me parlent, hein, parce que... Parce que c'est des noms qu'on a déjà vus. Et c'est... Hop ! Jossgag. Jossgag, on va enlever Minecraft, parce que... Hein ? Droit d'auteur, tout ça, tout ça. Voilà, et on va t'appeler juste Jossgag, ça ira bien. Et voilà, et on a Jossgag qui est une guerrière. Une guerrière avec une bonne grosse épée. Et un bouclier. D'ailleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt lui mettre un énorme marteau ? Ah, c'est mieux, ça. Un énorme marteau qui fait beaucoup de points de dégâts neuf. Du coup, on va peut-être pouvoir passer le bouclier à quelqu'un. Lui, il peut peut-être prendre... Est-ce qu'il ne pourrait pas prendre ça, lui ? S'il enlève l'armure. Ah bah voilà, et bouclier. Voilà, comme ça, il peut attaquer. Et lui, elle, elle pourrait peut-être se mettre une petite armure. Voilà, elle a une armure. Comme ça, tout est utilisé. Et on est plutôt pas mal. Donc voilà, on a nommé tout le monde. Et donc, on va commencer l'aventure. On a un point de science à déterminer. On va utiliser pour crafter des clubs. Parce que ça, j'aime bien. Surtout au début, avec les petits monstres, c'est pratique. Le fait que les dégâts se reportent d'un monstre à l'autre, tant qu'ils n'ont pas tous été infligés. Et on va aller regarder en termes de ressources. On a du bois ici. On a de la ficelle par ici. Ce qui est plutôt sympathique. Et on n'a rien d'autre. Donc on va aller se balader par ici pour aller faire la mission de la quête. On se balade. Ensuite, on va aller voir la quête. Donc bravo. Bienvenue. Vous avez fait vos premiers pas. Voilà. Donc il y a des événements. Tout ça, ça s'appelle des événements. On en a pas mal quand on va voir les différentes quêtes. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Donc ils m'ont demandé... Donc voilà. Donc ils me demandent d'aller chercher de la nourriture et du fuel. Donc fuel, c'est tout ce qui est bois, charbon, etc. Donc là, il nous explique qu'en gros, on peut faire des expéditions, poser des camps pour récolter de la nourriture et du bois. Ce qu'on va faire là... Donc il faut que je lui rapporte 50 de nourriture et 15 de bois. Hop ! Et j'ai gagné un point d'expérience. Parce qu'il m'a appris des choses. Donc très très bien. Donc on va voir où est-ce qu'on va se mettre. Ah ! C'est bien ça aussi. Donc là, on a c'est trop. Ça, c'est important aussi. Donc on va voir. On va essayer de descendre un petit peu. On va se déplacer par ici. Oh ! Ah ! Là, on a quoi ? On a un monstre. On a 4 araignées. Les araignées, de mémoire, c'est pas trop trop difficile à battre. Donc on va passer le tour parce qu'on a fini. Donc là, petite alerte parce qu'on a un monstre en vue. Voilà. Et là, on a une alerte parce qu'on a une personne qui ne fait rien. Mais on le sait pourquoi. C'est parce qu'on n'a rien à faire pour notre craftman dans le village. On va se déplacer. On va attaquer l'araignée directement. Comme ça, on va faire notre premier combat. Oh là ! Ouh ! Il y a des araignées partout. Donc on va attaquer directement. Donc 4 araignées. Et donc là, voilà. Ça décrit la liste des compétences qui vont être acceptées en termes de tactique. Donc en gros, c'est le stealth qui va nous permettre d'avoir l'action first action. C'est le range damage qui va nous permettre d'avoir un support. C'est la défense qui va nous permettre de protéger quelqu'un. C'est les pièges qui vont nous permettre de faire le counter. Enfin, c'est pour enlever une carte d'attaque. C'est la perception qui va nous permettre d'enlever une carte de tactique. Et c'est la tactique qui va nous permettre de faire un confus sur les ennemis. Enfin, c'est les damage qui vont nous permettre d'avoir les damage. Et la défense. Donc ça, c'est assez classique. C'est parti. Donc là, un nouvel écran que vous n'avez pas vu dans la vidéo découverte. Parce que c'est récent de la dernière version. Ils me disent comment ils vont répartir mes cartes entre les cartes d'attaque et les cartes de support. Et j'ai le droit, avec un désavantage, de faire un rush shuffle pour retenter autre chose. Là, ça me plaît parce que j'ai ce 15 ici en marteau. Donc avec des dégâts qui se reportent. Qui va sortir de ce côté-là. Avec un 19 d'attaque ici. Donc on est plutôt bien. Mon 21 de défense, là, je ne l'ai pas. Mais je l'ai en support avec un confuse qui veut être pas mal. Là, j'ai un autre confuse. Voilà. Donc là, je suis plutôt pas mal. Avec là, un protect. Donc là, j'aime bien. Donc on va faire keep and play. C'est parti. Donc c'est moi qui commence. Donc là, directement, dès le début, je mets le marteau. Parce que le marteau, il peut tuer beaucoup de créatures. Et je vais placer juste derrière le marteau, le Mr. Shenshi qui fait 19 points de dégâts. Qui est capable de tuer un gros monstre. Donc là, je suis capable de tuer soit plein de petits, soit un gros. Donc je suis relativement bien couvert. Donc là, Spider, ils ont 5. Donc là déjà, elle, elle est morte. Lui déjà, avec les 15 là, il va être capable de tuer celui-là plus faire 10 points de dégâts sur une autre carte. En plus, elle est en confuse. Donc pour l'instant, pas de soucis. Donc je vais placer Arbiter. Arbiter, tu te places. Tu gagnes. Donc le petit bouclier que vous avez vu, ça fait une défense en plus. Donc tant que ces 11 là ne sont pas dépensés, il n'a pas vraiment été touché. Hop. On va passer à son tour. Donc lui, il pose une carte avec une attaque de 1. Toujours 3 points de vie. Donc pour l'instant, lui, avec ses 15 points de dégâts, il tue déjà les 2 araignées. Mais dès le premier tour, quoi. Vous voyez ? Donc là, on a un confuse 1. Non, on n'a pas. Pardon, on a un first action. Là, on a un confuse. Donc je vais faire un confuse juste pour que lui ne joue pas au premier tour. Ça ne mange pas de pain. Et, oh là là, je vais me faire un gate closer. Allez, on va faire un gate closer juste pour rire. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Là, je pense que je vais les massacrer méchamment, quoi. Donc là, pour l'instant, mon premier marteau avec ses 15 points de dégâts, il tue ça, ça et ça. Là, les 3 déjà, elles sont mortes juste avec mon premier bonhomme. Donc là, laissez tomber. Là, je fais un confuse pour être sûr qu'il ne puisse pas attaquer. Il va poser sa dernière carte. Qui est juste une spider normale. Voilà. Donc là, on va rentrer dans le combat. Il va se faire massacrer. Donc là, on tue la première. Le reste des points de dégâts sur la deuxième. Le reste des points de dégâts sur la troisième. Et on ne finira pas le dernier, je pense. Ah. Je pensais que je pouvais faire sur plus que deux. Ok. Bon, bref. Là, on les a massacrés. On a gagné un point d'expérience. Et on a gagné un point de science. On a appris quelque chose. Ok. Donc là, massacre en bonne et due forme. Qu'est-ce que je voudrais ? Je voudrais bien récolter de la nourriture, du bois. Mais tant que j'y suis, j'aurais bien aimé récolter un peu de straws aussi. Donc on va continuer à bouger. Ah zut, je ne peux pas bouger par là. Alors attendez, ici, il y a combien d'araignées ? Là, il y a quatre araignées. Et là, il y a cinq abeilles. On va aller par là pour explorer un petit peu. Voir si on n'a pas des ressources. Par le bas, là, il y a des fruits et du bois. Ça peut être sympathique. Il faut peut-être faire un combat aussi. Ok. Ben, c'est bon. Passage au tour suivant. Donc là, on a deux monstres. Mais on les a vus. C'est bon. Là, on a toujours l'alerte. Mais on sait pourquoi. Et donc là, on va faire une nouvelle attaque. On va essayer de tuer ces deux araignées-là. Hop. Allez, deuxième combat. Donc ça va être la même chose qu'avant. Je vais aller un peu plus vite maintenant. Alors là, autre répartition. On a 15, 17. Très bien. Et 13. Oh là là. On va les massacrer facilement. Là, c'est lui qui joue en premier par contre. Vous voyez ? Il joue en premier. Donc là, je vais devoir changer de stratégie. Il pose sa carte. Donc là, si je pose une carte normale, elle va arriver après. Donc lui, il me fera les points de dégâts en premier. Si j'ai un petit bouclier, ce n'est pas très grave. Parce qu'il va attaquer mon bouclier. Il ne me fera pas de points de dégâts de vie. Donc ce ne sera pas très grave. Si je pose cette carte ici, par exemple, il va réussir à me faire 4 points de dégâts. Et donc, je ne vais pas mourir, mais je vais être blessé. Et quand vous êtes blessé, que vous sortez du combat, vous avez des blessures. Ce que je peux faire, par contre, c'est lui, elle, voyez, Alperandixcoy, elle a une lance. Enfin, elle a quelque chose qui est pointu. Qui fait qu'elle joue avant la dernière carte qui était posée. Et du coup, elle va jouer avant l'araignée. Et donc, je vais la poser. Et vous allez voir, elle va jouer avant. Et donc, du coup, avec ses 13 points de dégâts, elle va facilement tuer cette araignée-là. Ce qui va me permettre de ne pas me prendre points de dégâts de par cette araignée. Alors, malheureusement, il en pose une autre. Et encore une autre. Ok. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Alors, là, maintenant, vous voyez, j'ai un First Action 2 ici. Ce qui est plutôt bien. Eh bien, ça va me permettre... Et là, j'ai un First Action 3. Lui, il n'a plus qu'une carte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de poser cette carte-là. Qui va jouer après. Donc, actuellement, elle va tuer elle. Elle va jouer et va pouvoir faire des points de dégâts à celle-là ou à celle-là en fonction. Mais je vais être blessé. Ce n'est pas bon du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un First Action sur cette carte-là pour qu'elle passe au tout début. Et donc, du coup, celle-là, elle a 17 points de dégâts à faire. Elle va faire 3 points de dégâts là, 3 points de dégâts là, peut-être même 3 points de dégâts là. Et elle va faire un massacre. Donc, pour l'instant, il ne pourra pas me toucher. Il ne pourra même pas me faire un point de dégâts. Celle-là, elle arrive, elle est prise. Donc, en gros, ça va être le massacre. En bonne et due forme. On va faire un Protect Alive qui ne sert à rien. C'est juste pour protéger. De toute façon, je n'ai rien d'autre à faire. Donc, on va faire Protect Alive. Et on lance le combat. Là, normalement, c'est massacre en bonne et due forme. Donc, points de dégâts, points de dégâts. Voilà. Alors, apparemment, elle ne peut toucher que 2 cartes. Je pense que c'était plus, mais c'est que 2. Voilà. Donc là, on les a massacrés. Comme prévu. Et on a gagné, comme c'était des araignées, on a gagné du fil d'araignée. Voilà. Et un peu d'expérience et un peu de science. Là, alors là, on a un rat de l'air. Ça, généralement, il y a une petite dizaine de rats. Donc, c'est un peu plus compliqué à combattre. En termes de ressources, on a dit qu'on irait bien vers le bas. Est-ce qu'on ne se ferait pas un dernier petit combat pour l'épisode ? Histoire de bien nettoyer la région. Allez, dernier combat. Cette fois-ci, c'est qu'on des abeilles. Ça va être un peu plus compliqué. Par contre, c'est des animaux toujours. Donc, c'est les mêmes compétences. Donc là, j'ai ça. Ça, c'est très bien. Parce que ça, ça va être important si je ne joue pas en premier. Là, un bouclier, c'est pas mal aussi. Et là, j'ai pas mal d'options. Donc, c'est bon. On y va. Donc là, merde. Zut. Il commence à jouer en premier. Donc, comme vous voyez, le problème des abeilles, c'est qu'elles sont toutes en petit truc comme ça, là. Qui fait que quand vous jouez, elles se placent avant vous. Heureusement que j'ai des first actions. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je ne peux jouer qu'une seule carte. Donc, on va jouer cette carte-là. Qui peut tuer deux personnes. Donc, on va la jouer. Et prochain tour, on fera un first actions dessus. Hop. Là, je ne peux jouer qu'une seule carte, malheureusement. Donc là, il joue. Vous voyez, il se place avant moi. À cause de son mode d'attaque, en fait. Donc là, j'ai deux cartes. Donc, on va commencer par un first actions sur celle-là. Pour la placer devant. Donc, ça permettra de tuer déjà deux abeilles. Et ensuite, je vais placer celle-là, qui devrait se placer devant aussi. Parce qu'elle a aussi le petit truc pointu. Donc là, lui, il tue ces deux-là. Elle, tue celle-là. Pour l'instant, on ne se prend pas de points de dégâts. Alors, le problème, c'est que là, il va me jouer. Voilà. C'est le problème. C'est que là, lui aussi, il peut faire du support. Et là, il a joué un first action qu'il a mis devant. Donc là, il va me faire des points de dégâts avant que je puisse attaquer. Ce que je vais faire, c'est qu'on va poser lui. Arbiter, tu te poses. On va attendre qu'il joue. Il fait quoi ? Ok, il joue là. Et maintenant, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va... First action sur Arbiter, qui va jouer en premier. Donc Arbiter, tue celle-là. Celle-là, tue celle-là et celle-là. Celle-là, tue celle-là. Il ne me reste plus que ça à jouer. Qu'on va mettre en Protect Alive pour lui donner un peu de défense au cas où. Mais normalement, on est censé les massacrer sans qu'ils puissent faire quoi que ce soit. On y va. Bing, il est mort. Marteau sur la première. Marteau sur la deuxième. Coup de lance sur la dernière. Et là, il reste numéro 2 parce qu'il y avait la carte qui était en haut, qui se fait massacrer. Voilà. Donc là, les abeilles, on les a massacrées. Et on gagne en beurre. Donc ça, souvent, c'est une sorte de résine d'arbre. Avec les abeilles, ils ont mis ça. Donc voilà. Combat s'est bien passé. On va descendre ici parce qu'on a du bois, de la nourriture. Je pense qu'on va se mettre par ici. Et on va pouvoir récolter pas mal de choses ici. C'est très très bien. Est-ce qu'on peut le faire tout de suite ou pas ? Hop. On ne peut pas aller encore. Ce n'est pas grave. On va venir se mettre là pour le prochain tour. Donc voilà. Épisode, premier épisode. On va y aller doucement. Mais je pense que c'est intéressant. Donc encore une fois, n'hésitez pas à mettre des commentaires. A marquer des likes. Surtout sur la première vidéo, le like est important parce que ça permet de faire connaître la série. Et du coup, après, les gens, s'ils regardent la première, s'ils aiment bien, ils continuent. S'ils n'aiment pas, ils arrêtent. Et puis je ne leur en veux pas. Et on va se faire comme ça toute la saison de l'ADA. Et on verra, si ça vous plaît, on attaquera les ODS juste derrière. Allez, sur ce, je vous embrasse et à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.